Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien, moi ça va bien. Alors juste avant de commencer, j'espère que vous n'avez pas oublié de vous abonner à ma chaîne et d'activer les petites cloches de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Mais pour l'heure, nous allons commencer un nouveau déballage de Funko Pop. Bah oui, le dernier rivage que j'ai reçu. Donc il y en a une en édition limitée et tout le reste c'est des un petit peu spéciales que j'aime beaucoup. Et à part en dessin animé. Donc on va pas traîner, puis on va aller regarder ceci. Allez, c'est parti. Bon, bah comme je vous ai dit tout à l'heure, déballage de Pop, un petit peu spécial, pas toute certaine. Alors on va commencer tout de suite par la première, qui est sur un dessin animé. Je pense que ça vous dit quelque chose, les Indestructibles. Je pense que tout le monde connaît. Donc il y a une des Pop qui est un petit peu spéciale. C'est celle de Jack Jack. Voilà, je vais vous la montrer, elle est là. Voilà. Il est en édition limitée parce qu'il est en métal, c'est quand il se transforme. Donc après nous avons encore toute la collection avec les parents, nous avons aussi Flash, Violette. Mais voilà, pour l'instant c'est le petit Jack Jack. Donc on va déjà le déballer. Hop, alors. Alors. Ah, il est quand même plus petit que les autres, hein, Jack Jack. Il est tout petit, vraiment tout petit, mais il est mignon. Ah voilà, voilà, Jack Jack. Comme il est. Ouais, il n'a rien d'exceptionnel, mais il est en édition limitée. Voilà. Le petit Jack Jack métallique. qui pèse, dans le dessin animé, une tonne. Voilà. Bon. Donc ça c'était, mais je crois en plus que c'est le premier que j'ai de cette collection. Si je ne me trompe pas, c'est bien le premier. Donc on verra, je pense qu'on continuera les autres. Ensuite. Et, ben. Il y a quelques temps, j'avais aussi, est-ce que je les vois ? Oui. Juste en face, qui sont à peu près à ce niveau-là. Nous avions la collection de... C'était quoi ? Picsou. Bon, après... Ça reste dans la même lignée. Ce n'est pas tout à fait la même lignée. C'est de Super Balou. Alors, je ne sais pas si j'avais déjà quelques-uns de Super Balou, mais je ne crois pas. Mais j'ai pu en trouver un. Voilà. Donc j'ai eu Balou. Voilà. C'est la première fois que je le trouve, donc j'ai trouvé cool. Bon, il n'est pas en édition limitée. Mais, j'ai dit, ben, voilà. Tant qu'à faire. On va prendre Balou. Alors, si certains se demandent où j'ai eu certaines pop là, alors là, je les ai eus dans trois magasins différents. Tout bêtement, il y a le centre commercial Manor. Étonnamment, il y en avait dedans. Donc voilà. Nous avons évidemment Tamigami, qui est à Genève. Et l'autre, après, c'est quoi ? Ben, c'est là et chez EMP. Voilà. Donc là, toute l'époque que je vais présenter aujourd'hui, ça vient de ces trois différents magasins. Donc, on va vous regarder Balou. Il est chouette. Il est quand même chouette, Balou. Voilà. Comme vous le montrez, Balou. Voilà. Un petit coup de netteté, ça serait bien. Voilà. Peut-être mettre un peu plus d'éclairage. Vous y voyez peut-être un peu plus parce que... Je trouve que ça fait un petit peu de terme. Si j'arrive à augmenter, ça, c'est encore moins sûr. J'ai quelques problèmes d'éclairage. La première vue, ma lampe, elle ne veut pas... Elle n'a pas envie. Bon, ben tant pis. On va faire comme ça avec. Hop. Voilà. Ça, c'est notre petit Balou. Il est quand même chouette. On va essayer de tourner Balou. Hop, hop, hop. Voilà. Notre petit Balou. Donc, on va ranger Balou. Ensuite. Dans quel sens je vais vous les faire ? On va commencer par celle-là. Voilà. Alors, j'en ai quelques-unes de ceci. Ce n'est pas sans dessin animé, c'est en animé. Ben oui, évidemment. Vous savez, je suis fan de Dragon Ball. Parce que j'en ai déjà quelques-unes pop de Dragon Ball. Pas étonnant. Pas beaucoup, mais j'en ai. Donc là, j'en ai une spéciale. C'est Bubble et Maître Caillot. Voilà. J'ai aussi à choper. Alors, il y a une petite série où il y a aussi Yamcha. Il y a C-17, C-18, Videl et Goku. Et justement, nous avons le Roi Caillot avec Bubble. Donc, je dis, bah, celui-là, je la trouvais tellement stylée. Je dis, allez, hop. Celle-là, je vais la prendre avec moi. Donc, on va commencer. D'abord, vous montrer Bubble. Comme ça, vous pouvez voir comment il est. Voilà. Voilà notre petit Bubble. Bon, il n'est pas bien grand celui-là. Il est vraiment tout petit. C'est vraiment le petit singe. Rien d'extraordinaire. Mais j'ai dit qu'il était chouette. Donc, j'ai dit, en même temps qu'il y a Caillot, il y a Bubble avec. Alors, on va déjà ranger ça. Voilà. Et ensuite, nous avons Maître Caillot où elle est vraiment chouette. Et voici, maintenant, Maître Caillot. Hop. Je vais vous le faire tourner. En fait, il me faudrait un présentoir qui tourne tout seul pour vous les présenter. Ce serait plus facile, en fait. Je m'en kikinerais moins à essayer de les faire tourner pour vous les montrer. Voilà. Avec le petit symbole de Maître. Voilà. Donc ça, c'est celle que j'ai trouvée sympa. Donc, hop. On va ranger aussi notre petit Maître Caillot. ça, c'est fait. Ensuite, alors, chez Séquence, si je me souviens bien, nous allons continuer sur un dessin animé de Disney. Enfin, un long métrage Disney, si je ne me trompe pas. normalement, c'est Disney, hein. Ouais. Alors, il est sorti, voilà, c'est un Disney Pixar. Il est sorti, si je ne me trompe pas, en début d'année ou en fin d'année passée. Non, je crois que c'est un début d'année. Voilà. Avant, malheureusement, avant ce malheureux confinement. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça s'appelle En Avant, ce dessin animé, qui est, qui parle des elfes qui ont abandonné, abandonné la magie et qui partent, et une famille de deux frères partent en quête. Donc, j'ai pu trouver, voilà, les deux pop des deux frères. Donc, on va commencer par c'est Barnet Lightfoot. C'est quoi ? Lightfoot. Lightfoot. Qui est ici. Voilà. Alors, là-dedans, nous avons aussi Yann, nous avons aussi Wilden, donc le père, et la Manticore dans la même série. Voilà. Donc, j'ai déjà pu avoir les deux frères. Donc, je vais commencer par vous montrer Barnet. Hop. Alors. Waouh. En tout cas, il est... Ah, elle est super bien détaillée. Elle est vraiment chouette, hein. Je vais quand même vous la montrer. Je vais essayer de remettre encore un petit peu de lumière, mieux. Voilà. Voilà, j'ai pu augmenter la source lumineuse. Comme ça, je suis un peu plus éclairé. Donc, pour en revenir, voici Barnet. Voilà. Comme vous pouvez voir sur son... C'est quoi ? C'est une veste qu'il a. Elle est super bien détaillée. En plus, il a aussi son petit livre avec lui. Sur sa veste, voilà, il a encore des décors derrière. Non, non, elle est vraiment stylée. Elle est vraiment chouette. Hop. Voilà. Donc, voici le petit Barnet. Donc, après, nous allons continuer... Je tiens à la ranger, déjà. Ça peut être bien. Si j'arrive. Hop. Voilà. Donc, on va ranger Barnet. Allez. Voilà. Et nous allons poursuivre avec son frère. Qui n'est autre, bah, que Yann, Lightfoot. Hop. Alors, lui, alors son frère, avant, il avait le livre. Bah, lui, il a le bâton de magie. C'est sort magicien, en fait. Il arrive à avoir de la magie. Hop. Alors, elle est sympa, mais je la trouve un petit peu moins stylée que Barnet. Mais elle est quand même chouette. Donc, voilà. Yann. Et voici. Hop. Avec le petit bâton de magicien. Hop. Allez. Un petit tour. Voilà. Donc, elle est sympathique. Moi, je l'aime beaucoup. Mais j'avoue, j'ai quand même une petite préférence pour Barnet. Mais bon. Chacun, ses goûts, ses couleurs. Donc, hop. Retour. Voilà. Et maintenant, il nous en reste plus que deux à vous montrer. Et ça, c'est... Voilà. Quand je les ai vus, j'ai vraiment craqué parce que c'est toute mon enfance, en fait. Oui, je suis vieux. Mais, quand je me souviens, quand j'étais enfant, je regardais en boucle un certain dessin animé. ce n'était pas un animé. C'était vraiment un dessin animé que j'ai adoré. Alors, je ne vais pas vous dire tout de suite. Je vais juste vous montrer une des pop. Vous allez comprendre tout de suite qui je parle. Voilà. Et oui, Tom et Jerry. Ça fait toute mon enfance. Donc là, j'ai pu avoir Tom et, évidemment, Jerry. Voilà. Donc, je vais commencer par Jerry. Tiens. Voilà. Alors, je ne sais pas qui c'est que j'ai... La préférence, j'ai toujours préféré, en fait, Jerry parce que je trouvais qu'il faisait tellement de crasse à Tom que c'était tellement magnifique. Elle est chouette. Oh, elle est mignonne. Alors, voici petit Jerry avec un petit morceau de fromage. Regardez-moi ça. Elle n'est pas chouette ? Hop. Voilà. Je vais vous la tourner. Voici Jerry avec son... Évidemment, le petit morceau de fromage. Moi, je la trouve vraiment stylée. Voilà. Hop. Alors, on va déjà ranger Jerry. Alors, cette collection Tom et Jerry, je l'ai complète parce qu'évidemment, il n'y a que les deux. Donc, voilà. Donc, j'ai au moins une collection de nouveau complète. Et ensuite, je vais vous montrer Tom. Ben oui, c'est la dernière par contre. Mais, elle a l'air d'être chouette aussi. Vu qu'il essayait de chaque fois de faire des crasses à Jerry, ben voilà. Voici Tom. Évidemment, avec une machette. Avec un hachoir pour essayer de couper ce pauvre petit Jerry. mais elle est chouette aussi. Moi, je l'aime beaucoup aussi. Tac. Voilà. Hop. 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 Bon, ben voilà. Malheureusement, nous arrivons à la fin de cette vidéo parce que nous avons fait le tour de ces nouvelles pop. J'espère que cela vous a plu. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et puis portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada